Bonjour tout le monde. Il y a mangé? Super. On est à l'heure que vous pouvez faire un petit vaupillon. On va essayer de vous réveiller. Le cadre est excellent là-dedans. On va parler de la ferme familiale. Il ne permet pas. Premier petit poteau, ça illustre un petit peu notre façon de penser. Il est du rivage. On cherche. Je ne sais pas si vous voyez, il y a mon petit, mon plus jeune enfant. Il est déjà dans le champ et il cherche. Savez-vous ce qu'il cherche? Peut-être que vous ne le savez pas, mais au courant de la présentation, vous allez peut-être trouver ce qu'il cherche. Je pense que c'est la question qu'on va vous montrer. C'est ça, c'est un peu notre façon de penser. C'est toujours chercher et de se remettre en question. On est toujours à l'affût de nouvelles pratiques et de nouvelles productions. La manière dont ça va se passer, on est moi et Carl. Carl est notre agronome avec le club AgriAction. Donc, on va s'échanger. On a le même PowerPoint. On a intégré nos deux slides à l'intérieur. Carl. Merci, Raymond. Merci, Elisabeth, Rudy, Robert. Vous donnez une plateforme pour venir échanger avec une assemblée avec laquelle je ne suis pas familière, parce que j'ai l'habitude de parler, Raymond et moi, de intervenir plus auprès de la population agricole que les intervenants. C'est une opportunité que je trouve intéressante de sortir un petit peu de notre cadre de travail usuel pour venir vous présenter un petit peu notre témoignage. Je dis notre témoignage parce que Raymond, la hauteur de son entreprise, et moi, avec les producteurs et non Raymond, on va présenter notre perspective à nous qui est très montérégienne-ouest. Vous auriez fait venir ici un agronome de l'Estrie. Il y aurait eu un autre propos, Mauricie-Québec. Donc, dans la perspective de ce qu'on peut parler, on va vous présenter un peu différents éléments. Je vous avertis, j'ai trop de diapos. C'est mon problème. Je chantez rapidement. J'ai toujours trop de diapos. On a 15 minutes de moins. On est déjà partis avec le handicap. Mais je vais défiler les diapos. Puis, des fois, mon propos va être appuyé par les diapos, mais je ne m'en fangerai pas trop dans les flors de stabilis. Dans le sens que, il y a des données techniques qui ne s'intéressent pas nécessairement tout le monde. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce que je veux pour tenir, c'est qu'en agronomie, on n'a jamais aucune certitude. On est toujours dans... On pense faire un bon coup. On s'aperçoit à la postérierie qu'on a fait un erreur. Alors, ce que je veux pour tenir, c'est la démarche de la ferme DPA. Comment elle a évolué à travers les années et comment on a innové. Et avec des recettes d'innovation, quels résultats on a obtenu. Donc, Raymond va vous présenter l'entreprise dans cinq minutes. Moi, je vais vous présenter un petit peu l'avantage de regroupement de producteurs avec lequel je travaille. On va remettre la production de blé dans le contexte montérégien, parce que le montérégie, le blé, ce n'est pas nécessairement facile. Et on va revenir sur des principes de base sur l'agronomie du blé, par rapport au climat, l'adaptation, tout ça. Et Raymond va revenir, parler un petit peu de son expérience avec l'agriculture raisonnée, l'approche de la filière. Et on va finir avec une perspective que Raymond va vous présenter. J'en profite pour remercier, évidemment. Là, je vais baser plus ma présentation sur les résultats à la ferme DPA. Mais il faut comprendre que je travaille avec un coup de producteur, sans lequel je n'aurai pas le creuset d'échanges et toutes les informations qu'on peut échanger pour que tout le monde puisse avancer. Je remercie aussi les différents intervenants. Elisabeth Demoulin-Soulange, Gilles Tremblay, du Sérum. En fait, je vous voulais présenter plusieurs éléments d'informations, mais on n'est jamais seul. Je vois Chantal ici qui m'a aidé ce printemps pour la survie du blé d'automne. Donc, on ne fait jamais les choses seul. Alors, voilà Raymond, tu as deux minutes. Déjà, on ne peut pas faire ça. Ferme de pas. Moi, c'est Raymond. Je suis la cinquième génération dans l'entreprise. Mon père et mon frère sont associés avec moi et ma mère aussi. On est issu à Saint-Édouard. Saint-Édouard, c'est mi-chemin, frontière américaine et Montréal. Quand on met un compas dans le centre-ville de Montréal pour faire un tour, Saint-Édouard, c'est à peu près la seule place où il n'y a pas encore de l'asphalte ou des buildings au sud de Montréal. Ça fait qu'on est proche de Montréal. 2010, on a fait, je le mentionne parce que c'est une fierté, on s'est fait honorer à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Agriculture pour être la ferme agro-environnementale du Québec. Donc, on a la chance depuis plus de 20 ans, Karl qui est un agronome avec un cerveau très actif et qui nous permet d'avoir des réflexions et suivre nos projets de recherche. Notre équipe, mon père au centre, ma mère, mon frère et mon associé, mon époux, Chantal. Je suis chanceux, moi. Je suis, on est dans le monde vraiment de l'agriculture. Chantal, c'est la famille Van Winden. Les gens qui sont dans l'industrie, tous les produits Attitude et tout. Bon, bien, c'est mon côté, mon côté vert. Et toute mon équipe, on est très chanceux. Sixième génération qui vient d'arriver dans l'entreprise, Simon qui vient de finir l'école. Et on a un groupe d'employés qui ont plus de 20 ans qui travaillent avec nous. Bon, chez nous, depuis 20 ans, on a une réflexion. On va faire du travail minimum de sol pour préserver nos sols. Puis, on a intégré des pratiques de rotation de culture. Pas se concentrer sur de la monoculture et faire une rotation de nos cultures. Et on a intégré aussi différentes plantes, des engrais verts aussi pour nourrir nos sols et tout. Bon, ce système-là va nous amener de plus en plus à avoir une stabilité sur les rendements, encore plus pour le futur. 2005, on a fait un tourment au niveau des récoltes. On a éliminé toutes les pneumatiques des champs pour éliminer la compaction. Parce que quand on compacte des sols, nécessairement, on baisse la production. On peut s'imaginer, après avoir de pneumatiques, c'est la même façon en hiver. On a de la neige cette année, là. On se promenait avec nos véhicules dans la neige. Bon, on reste pris. Mais quand on est avec un skidoo, on flotte. Puis, on ne fait pas de presse, on ne peut pas de presse. On investit beaucoup dans la technologie au niveau de toutes nos machines de semis, travail de sol, récolte ou application d'engrais sur le système GPS et satellite. Beaucoup de nos appareils, maintenant, sont guidés par autoguidage, par satellite, un peu comme nos alliants. Un peu, pour dire un peu c'est quoi le profil d'entreprise pour 2015, plus ou moins 1000 hectares. 1000 hectares, les gens ne sont pas habitués avec les hectares, c'est 10 km par 10 km, c'est ça notre jardin. Pour le Québec, c'est une grandeur acceptable. C'est sûr, quand on se compare, ça reste toujours pas nécessairement des grandes superficies. Ici, tantôt, il parlait d'Ukraine, le monsieur qui a parlé avant nous. Je suis allé visiter, je suis allé en Europe de l'Est voir des acheteurs de nos soya. Et la première ferme en Russie que j'ai débarquée, eux, avaient 100 km², c'est 100 par 100, 1000 hectares. Et un Ukrainien qui est venu visiter notre ferme l'an passé avait 500 000 hectares. Alors, ça fait que c'est d'autres proportions. Pour ici, c'est bien, mais... Donc, on est à peu près un tiers, un tiers, un tiers, maïs, soya, blé, un peu de pois, un peu d'haricots, un peu de foin. 200 hectares, 250 hectares de caméline intercalaire, c'est une nouvelle production qu'on travaille fort dessus. Qui va peut-être, dans le futur, je pense, une plaque tournante, probablement pour l'entreprise. Au niveau des... C'est une plante avec une réflexion différente. On veut tirer des oméga du sol, pas juste de la mer. Et on travaille fort sur cette plante-là. Donc, on a 5 hectares qu'on consacre un peu plus à la recherche, plus à l'étence. 7200 porcelaires pour poignard avec la compagnie F-Ménard, que vous pouvez connaître dans la viande. Une citation d'épreuve de taureau-reproduiteur pour le groupe Limousin. C'est les taureaux, un peu de la province de Québec. Dans le groupe Limousin, ils s'en viennent à la ferme et on les met dans les groupes. Ils s'en viennent au hockey. Le meilleur sort, c'est lui qui va être le meilleur grideur. Nos recherches, on a mis beaucoup de temps dans les dernières années. On parlait d'engrais vert et des plantes intercalaires avec d'autres cultures. On a travaillé fort sur le raygrass dans le maïs. C'était intéressant parce que nos recherches dans le maïs nous ont exportées à aller jaser, à aller parler et à échanger jusqu'à même dans le Comte-Belle américain à Des Moines. Ils m'ont invité pour donner deux conférences sur le raygrass à parler de la mecque du maïs au monde. et je trouvais ça spécial qu'un Québécois qui a un petit pourcentage de production sur la planète qui nous allait donner des conférences sur les intercalaires à la mecque du maïs. Séchage, séchage de grains par air forcé. Car, on va parler de ça. La réflexion de la réalité, c'est pour éliminer toute l'énergie fossile, pour éliminer le propane, le gaz naturel pour sécher le grain. C'est ce qu'on a aussi dit. On a des barrages électriques, on a des électricités au Québec. On va travailler avec ça. SCV, tantôt on échangeait. On travaille sur des systèmes SCV, culture permanente, avec l'Université navale, avec Anne Vanas. Les chansons, on a deux projets avec Anne. On a un bon avec les GPS, on a servi nos satellites pour maximiser les passages au champ, minimiser les passages au champ pour être plus précis. On a participé au projet du cycle de vie qu'ils nous ont parlé ce matin. puis le projet de caméline, un origineux très intéressant au niveau des acides gras, 3-6-9, une balance incroyable. À la ferme, bien, on a beaucoup ça fait des essais, des tests, puis ça nous amène à échanger avec d'autres producteurs, d'autres groupes. Ça fait qu'on a fait des événements, à l'occasion, on a fait des événements, et puis ça nous a permis d'échanger. Comme aujourd'hui, c'est super intéressant. La filière est là, ça nous permet de mettre des visages, puis échanger entre les personnes. Moi, je trouve que c'est gagnant. La principale culture, c'est ce qu'on peut voir, maïs, soya, blé. On a une réflexion sur l'entreprise, c'est qu'on ne veut pas avoir de sol à nu, on veut toujours que le territoire se récuper avec une plante. Pardon. On peut voir aussi des rangs de maïs, puis entre ces rangs, il y a le ray grass, par exemple, qui pousse. Ça fait que quand le maïs est après mourir, on veut une autre plante, on veut nourrir notre sol, on veut une autre plante qui commence à pousser. Ça fait que souvent, le plant de maïs meurt, et au moins, on a un engrevaire qui pousse à ses pieds, comme le ray grass, qu'on laisse passer pendant l'hiver. Puis après, souvent, on revient des fois semer du souillard. Quand le souillard est après mourir, on travaille fort sur des engrevaires, mais on a intégré le blé d'automne. Ça fait que quand le souillard est après mourir, on a développé une technique de soumé du blé avant que le souillard soit meurt. Ça fait que le blé meurt, ça fait que le blé commence à pousser pendant que le souillard meurt. Ça fait qu'il y a toujours de plantes libantes. Le blé, c'est la même chose. On récolte le blé, toujours un engrevaire, un autre plant qui va venir pousser pour que le cycle de vie continue toujours dans nos chambres. La caméline, un autre plant qu'on travaille fort sur ça parce qu'on la trouve super intéressante. Notre agronome qui étudie les, qui nous donne les solutions. Blé d'automne, on en a parlé. Depuis trois ans, on travaille pour le mettre dans l'entreprise de plus en plus parce qu'on a un potentiel de rendement. puis agronomiquement, cette plante-là est super intéressante. Puis, nécessairement, on fait la blé d'automne pour le moulin. Puis, on sélectionne juste les variétés que le moulin a besoin pour vous fournir la farine aux gens qui ont fait. Donc, la filière, on adore revenir en filière. Je trouve que c'est très bien. Karl, on en bat. Oui. Ça va peut-être qu'on se dit pour un certain moment. Merci. Oui. Ça fait que je vais prendre le relais. Donc, Raymond vient d'expliquer son contexte de travail dans son entreprise familiale. Moi, je travaille pour un mouvement de producteurs. 37 entreprises, à peu près 7000 hectares. On trouve dans ce groupe de producteurs-là toutes les écoles de pensée en agriculture, du semi-direct en gestion intensive jusqu'au producteur bio. Puis, dans ce continuum-là d'écoles de pensée, j'ai des éleveurs avains, laitiers, bassins, volailles. Ça me permet, c'est un peu comme mon laboratoire. Ce qui peut marcher chez un producteur bio peut peut-être nous servir et nous inspirer un producteur en semi-direct et vice-versa. Ça fait que moi, je vois l'approche par regroupement comme étant un creuset qui permet de développer, d'échanger avec les producteurs. Et c'est important de mentionner, ce qui unit un peu tous ces producteurs-là, c'est pas… Il y a un principe rassembleur, c'est qu'on veut aller tous faire l'agriculture durable. On veut toujours faire plus avec le moins d'intrants possibles. Mais pour faire ça, il y a plusieurs avenues qui sont possibles. Ça fait qu'on n'est pas dans une religion. Donc, on a tous les horizons qui sont possibles. Et évidemment, les producteurs bio ne disposent pas des mêmes outils que les producteurs conventionnels. Mais en échangeant tous ensemble, ça nous donne l'opportunité d'aller plus loin. Évidemment, Raymond, la ferme de DPA, est membre du club depuis les tout débuts. Les tout débuts remontent en 1989. Moi, je suis arrivé en 1994. Là, on est ici pour parler céréales. Puis je vous sors un gros bat de maïs, comme on dit dans le jargon. C'est pour vous réveiller un peu, parce que là, je sens que c'est difficile de gester. Donc là, après, il nous met un épi de maïs. Mais c'est important qu'on parle du maïs, parce que je vous ai dit, je vais donner une perspective montérégienne. Donc, on est en Montérégie-Ouest, on a des sols fertiles, on a une bonne pluie biométrie, on a une longue saison de croissance. Puis on est aussi tributaires des changements climatiques. On a des éléments de la situation auxquels on assiste depuis quelques années et qu'on n'avait pas. Mais pourquoi le maïs? C'est que si on regarde les données de la financière agricole en 2013, on se rend compte que c'est la plante qui est franchement en devonnance. Sur 174 000 hectares en Montérégie-Ouest, 111 000 hectares sont dédiés au maïs en 2013. Les indicateurs évoluent un peu d'une année à l'autre. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que 5,7 000 hectares seulement d'oblique en Montérégie-Ouest. Donc, 3,2 %, ce n'est pas fort, ça. Et pourquoi ça? C'est très simple, c'est que la perception des producteurs en général, c'est qu'avec les céréales, il n'y a pas de rentabilité. Dans une perception courte. Donc, l'année, on fait des céréales, on mange de l'argent, c'est pas une bonne. Vous allez voir, carrément, il n'est pas dans cette école de pensée-là, puis c'est pour ça qu'on le met à la renseigne aujourd'hui. L'autre perception aussi, c'est que le blé d'automne, avec nos hivers montérégien, moi je viens de Québec, je faisais du ski de fond en Québec. À Montérégie-Ouest, faire du ski de fond, il faut vraiment avoir de l'autre. Parce que la neige, il n'y a pas tellement de présence. Donc, le blé d'automne passe difficilement en hiver, donc ça, c'est l'autre perception par rapport aux céréales. Et ce qu'on constate, c'est que les superficies qui sont principalement, traditionnellement, en semencées en céréales, c'était pour produire l'altière pour les animaux, ou produire un peu de grain, et pour produire aussi, quand le prostat veut faire des travaux d'aménagement sur ses sols, bien, les céréales sont récoltées hâtivement, ça permet de faire des interventions d'humage, d'aménage, d'aménagement. Donc, malheureusement, c'est un peu le créneau des céréales. Mais nous, on croit aux céréales. Puis, on est les protagonistes des céréales en Montérégie. Et ce qu'il faut savoir, ça, ça va être un peu le plan de la présentation sur les céréales, l'importance des céréales dans la rotation, pour nous, elle est incontournable. C'est des observations qu'on a faites sur plusieurs entreprises, sur plusieurs entreprises. Bien que la tendance lourde du marché montérégien ouest fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de céréales de semer, nous, on est convaincus des bienfaits des céréales dans la rotation. C'est ça que je vais essayer de vous démontrer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les céréales sont originaires d'Asie centrale. L'Asie centrale n'est pas 500 mm de précipitation par année, c'est des ED qui sont chauds et secs. Donc, quand on met le blé dans notre contexte de production ici, avec des ED plus chauds et humides, déjà, on perturbe un petit peu son adaptation. Et donc, on en a parlé ce matin, ce qui nous pend au bout du nez, c'est les risques de fusariose. C'est un risque qui est important, qu'il ne faut pas le négocier. C'est le risque principal. Quand la culture est établie, la fusariose, c'est vraiment là qu'on peut risquer de perdre de qualité et du rame. Et ce qui fait en sorte que, très souvent, chez les producteurs traditionnels, il y a une utilisation fougitive qui vient avec le semis de céréales. Mais pourquoi le blé dans la rotation? J'insiste, c'est qu'on a dit tantôt que ce qui était le principe rassembleur dans le club et avec Raymond, c'est une agriculture durable. Une agriculture durable, ça va arriver, pas avec une double culture. Donc, une double culture de rotation et de maïs et de céréales, pour nous, c'est deux monocultures qui se côtoient. Ce n'est pas une vraie rotation. On est convaincus que la rotation s'articule au moins sur trois cultures. Pour faire ça, il faut amener un peu de complexité dans le système. Et ça permet, il y a plusieurs avantages. Et le constat qu'on fait, c'est que les producteurs qui résistent à faire des céréales, l'année suivante, quand il fait du maïs-grain, c'est là que c'est meilleur. On le sait, on a l'instruction, on a la preuve que, dans le fond, l'impact positif des céréales dans la rotation est indéniable. Et on l'observe de façon récurrente. Donc, on arrive, on revient, Raymond, ferme DPA, un tableau avec trop de chiffres, bien entendu. Ça, c'est les années. Et ça, c'est les superficies embellées de printemps à la ferme DPA. Et ça, c'est les superficies embellées de printemps qui étaient certifiées agri-nature ou agriculture raisonnée. J'ai interverti un petit peu parce qu'on a bien expliqué ce matin qu'on a commencé avec la certification agri-nature qui a migré tranquillement avec agriculture raisonnée. Les principes sont essentiellement semblables. Et cette colonne-là, c'est le blé d'automne qui arrive un petit peu plus tard. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Raymond, à l'horizon 2000-2004, il ne faisait pas 5 % de superficie en céréales. C'est pas juste Raymond, c'est ma famille. Oui, c'est pas moi. Ça, Raymond, c'est un savant diplomate. Non, non, je suis pas seul. Je suis pas seul. Donc, l'entreprise DPA consentait à peu près 5 % des superficies. Ça augmentait tranquillement, le 13 % en 2005-2006. En 2007, là, on donne un bon coup de bord. On introduit l'agriculture certification agri-nature, donc 20 % des superficies. Et pour culminer, là, avec l'arrivée du blé d'automne, on a eu… Je peux pas faire toute l'historique du développement de l'entreprise. On en aurait pour l'après-midi à jaser de résultats d'essais. Mais en 2011, 2010, on a eu un épisode de fusariose, là, assez violent. Puis Raymond est allé en Europe, puis il a dit, là, ça prend des alternatives. Il faut trouver une façon de faire. Puis il est revenu avec l'idée où les Français l'ont convaincu qu'il n'y avait pas de salut, à moins de faire du blé d'automne. Ce qui a fait qu'à l'horizon 2011, on a implanté des blés d'automne sur 90 hectares pour la récolte 2012. Puis là, depuis ce temps-là, bien, les superficies ont été publiées. On va reparler un petit peu des aléas qu'on a eues avec le temps, mais environ 30 % des superficies, donc toutes en agriculture raisonnée, sont ensemencées sur la ferme DPA. Et ça, depuis trois ans. Donc, je vais revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'on a appris à nos premières armes en agriculture raisonnée ou en agriculture. Il y a des apprentissages qu'on a faits qui ne nous servent plus. Mais quand même, je vais vous montrer assez rapidement un petit peu c'était quoi le livre. Comment on a changé notre perspective? Comment on a changé notre compréhension de la croissance publique? C'est là que ça devient un peu technique. Je vais être obligé de faire des sauts, peut-être, pour vous réveiller à un moment donné. Parce que là, c'est là que je vais aller assez rapidement sur cet ordinateur diapo. Mais je pense que c'est important que vous compreniez la démarche de l'entreprise, et non pas vraiment le détail technique qu'on a fait. En 2007-2008, on s'est dit, oui, on va essayer de valoriser des engrais organiques pour fertiliser les céréales. Ce n'était pas une chose qui était très courante à l'époque. Et en parallèle à ça, on a mis des essais pour voir un peu la rentabilité de la régie intensive. Donc, avec fortement tributaire d'intrants chimiques. Et l'agriculture raisonnée pour voir un petit peu la rentabilité, les rendements, quels sortes de performances qu'on a appris. Donc, Raymond a mis ça pour vous étourdir un peu. Il a fait tourner. Donc, épandage de lisier en poste levée sur du blé d'automne. On a appris un peu ce que ça faisait, les constats, les dommages, évidemment, que ça engendrait aux traces de passage. Puis, on avait des préoccupations aussi de brûler le plantule de blé avec la teneur en azote. Il y a plusieurs validations agronomiques. Il y avait un beau verre de terre. Oui, il y avait un verre de terre. Mais on a constaté que ce mode de fertilisation est plus complexe que de prendre un épandeur en grès chimique et d'aller épandre. Ça, c'est très facile. De gérer un chantier d'épandage de lisier dans un biais qui est lisier, c'est déjà plus complexe. Mais ça fonctionne. On a raffiné un petit peu la technique avec d'autres citernes pour épandre, avec des pneus à haute flotterisante, donc à basse pression, pour réduire les dommages au sol. Puis, en 2008, si je vous montre un des nombreux tableaux qu'on a généré à l'époque, on a constaté qu'avec la fertilisation organique, on arrive à faire de la protéine, on arrive à avoir des bons indices de chute. Ça fonctionne. On a comme, après deux ans, on peut dire, oui, on est capable de fertiliser de pression organique du blé en ayant des rendements acceptables et de la qualité. Parce qu'évidemment, on peut faire tout le blé qu'on veut, mais ça prend un acheteur. Ça fait qu'on a évidemment cette préoccupation d'être capable. En parallèle à ça, je vous ai dit qu'on a regardé la régie intensive, parce que, comme l'a dit c'est brillamment Évisabelle, la régie intensive est mise de l'avant par l'industrie. Donc, c'est quelque chose qui est poussé. Nous, on préfère pas trop jouer dans ces produits-là, mais on veut quand même valider un peu la rentabilité. Ça fait qu'on a eu sur deux ans des essais de ce que j'appelle la régie agrinature par rapport à la régie intensive, avec un recourseur de paille, avec toutes les interventions, deux fongicides, trois dons d'azote, et l'attirer lourdes, si on veut. Et, bon, ça c'est les résultats de 2009, 2008. On arrivait avec des… C'est clair que la régie intensive engendre des rendements supérieurs. On avait 1,3 tonnes de plus à l'hectare dans cet essai-là. C'est des essais qui sont faits souvent. C'est clair, il y a une terre qui est avec telle régie, puis l'autre terre qui est avec l'autre régie. Ça fait qu'on a… Mais ça, c'est un aspect spot. Cette année-là, selon les coûts, les dégouts, tout ça, on arrive à ça. Ça fait qu'on avait l'intuition que l'agriculture agrinature, bien qu'on avait des rendements inférieurs, c'est ce que Elisabeth a convenu de rappeler ce matin, c'est que même si on a des rendements inférieurs, on a des frais de production qui sont beaucoup inférieurs, qui font en sorte que même si on a un peu moins de rendements, on arrive à attirer notre épingle du jeu. Ça fait qu'on a appris ça. Ça fait qu'en 2008, les conclusions, bien c'était que l'agriculture pourrait être plus rentable. On a appris aussi que par rapport aux épandages, il n'y avait pas d'avantages à épargner, fractionner les épandages en l'héronéanique, automne, printemps. Ça fait qu'il y a une série d'informations qu'on a pu tirer de l'ensemble de ces essais-là. Je passe 2009, 2009, ce n'est pas une grande année. Et 2010, une année un peu désastreuse, en Montérégie, le boulot n'a pas de classe. L'approche d'agriculture raisonnée nous aurait permis de faire des fongicides. Donc, les chérarches, on peut le faire. On aurait pu le faire, mais on a pris, des fois, comme entrepreneur, on prend des décisions. Des fois, on prend des grèles. Mais on voulait maintenir la faible empreinte écologique, réduire l'empreinte écologique. C'est ça qui nous anime, finalement. Mais on n'était pas seuls. Il y a eu des nouveaux... Il y a eu des resservants au niveau des normes dans cette année-là. Je ne sais pas si on se rappelle. Des fois, c'est le fun de revenir en arrière. Il y a des nouvelles exigences avec les tests Elisa. Ce qui fait que pour beaucoup d'entreprises qui ont fait des sérieuses en 2010, ce n'était pas une bonne année. Tantôt, Robert parlait de 2011. Moi, c'était plus 2010 qui était... Mais, enfin... Est-ce que nous autres, le vieil 2010, on est quoi en 2011? Oui, c'est ça. Nous, on le réconne en 2018. Vous, vous le valorisez en 2011. C'est ça. Donc, les hauts et les bas. Ce qui nous amène, donc... Raymond, il voulait des petites vacances. Il s'en va en France. Puis là, il revient, il va entendre les Français. Raymond, c'est plus l'automne. Sinon, il n'y a pas de salut. Donc, là, Raymond, il revient, il dit 4, 4, 4, 4. Encore Raymond. Raymond, il y a l'amistar qui tourne d'automne. Ce qui fait que, moi aussi, l'amistar doit suivre. Et on sait que le blé d'automne, il y a de nombreux avantages de l'avantage. C'est clair. Cette culture-là est semée en septembre ou en octobre. Parcoup le sol pendant l'hiver. On a de très graves problèmes d'érosion éolienne en Montérégie-Ouest. Parce que le couvert forestier, il est à peu près absent. On sait aussi que les rendements sont supérieurs. Et Raymond est venu avec l'hypothèse que c'est moins sensible à l'affusion éolienne. Rudy rigole. C'est clair. Je ne me rappelle pas l'expression. Rudy m'avait dit à l'époque, il dit... Quelle expression tu dis, Rudy, quand il y a quelque chose qui ne tient pas la route? Ça va... Non, pas crevettes. Non, non, il a dit... Ah, ça va me revenir. Mais il va sortir l'expression. Voyons clair. On est fou, notre rose. Mais il y a évidemment comme des avantages, c'est que la survie à l'hiver n'est pas assurée. Et aussi, on a un grave problème en Montérégie, c'est que nous, les cultures sont libérées en octobre. En octobre, quand un producteur est en chantier, le sudor récolte avec la moissonneuse, puis qu'il récolte du seigneur. Après ça, il s'en va dans le nez. Il sèche le gaz, il ventille, tout ça. Il travaille le sol ici, il la boule. Il n'y a pas la tête à aller prendre son semoir qu'il avait graissé, serré, nettoyé au moins d'heure. Alors, sortir l'artillerie, mettre un employé là-dessus, puis aller se... C'est comme ça fait pas partie des interventions faciles. Ça peut se faire. Fait que là, on cherchait donc une autre approche pour nous permettre de développer un peu cette culture-là. On sait aussi que le biais d'automne, ça, c'est des photos de tomates de l'équipe de Vécu Toussaint-Saint-Jean-sur-Richelieu. Des tomates sur paillis de plastique, puis des tomates sur paillis de blé qui est roulée au printemps. On voit l'incidence sur la maladie. On sait qu'il se passe quelque chose avec le blé qui pousse l'automne. Au niveau de la rhizosphère, toute la complexité, toute l'activité biologique qui est dans le sol, ça va se traduire, oui, éventuellement dans l'environnement, mais il y a d'autres choses qui se passent dans le sol. Des trucs parfois insoucénés. Fait qu'on est convaincu de tout ça. Puis Raymond, il l'a dit tantôt, il ne veut pas cultiver tonus, il faut « don't farm naked ». Donc, on veut des cultures de couverture, on a bien expliqué tantôt. Après le maïs, il y a le régras, après le soya, il y a le blé, puis après le blé, il y a une culture de couverture. Fait que ça, c'est notre modèle. On veut aller là. Donc, là, si je fais N, là, j'ai une petite vidéo. Ça va... Un petit vidéo faite par le bulletin des agriculteurs. Alors... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501